Bonjour Nathalie Arthaud et bienvenue. Avec Yael Gauze, ce matin, nous menons le cinquième des douze grands entretiens, des douze candidats qui vont nous mener au premier tour de l'élection présidentielle. Je redonne le déroulé de ce grand entretien, même si vous commencez à connaître la maison. D'abord, quelques questions sans filtre, puis dix minutes consacrées à votre programme et à l'actualité. Ensuite, vous, les auditeurs de France Inter, vous avez largement la parole pour interroger Nathalie Arthaud directement. Appelez-nous 01 45 24 7000 pour toutes vos questions. Vous nous appelez dès maintenant. Vous pouvez également interpeller la candidate via les réseaux sociaux et l'application France Inter. Et puis, nous terminerons par quelques questions plus personnelles. Nathalie Arthaud, vous êtes la candidate de Lutte Ouvrière. C'est votre troisième candidature. Vous aviez recueilli moins d'un pour cent des suffrages en 2012 et 2017. J'ai lu sur le site de Lutte Ouvrière, je cite, avec leur bulletin de vote, « Les opprimés n'ont finalement le droit, pour reprendre une expression de Lénine, que de choisir ceux qui participeront à leur oppression au cours des années suivantes. » Ce qui amène cette question, au fond, est-ce que vous croyez à la démocratie, à l'élection, à la confrontation des idées, au fait de convaincre des citoyens et au final de changer les choses par la loi et par l'action publique ? Je crois, bien sûr, en la démocratie, bien sûr. Et vous savez, quand il y a des grèves, des mouvements sociaux, la démocratie, là, est une démocratie de tous les instants, une démocratie active, justement. Et le vote. Et notamment le vote dans les assemblées générales, etc. Mais ce que je pense, c'est qu'en effet, dans ces élections, et dans cette élection présidentielle, on nous demande de voter pour les sous-fifres. Voilà, pour les sous-fifres. En réalité, les véritables commanditaires de la politique qui s'appliquera demain ne sont pas, aujourd'hui, ceux qui se présentent comme candidats. Donc la démocratie directe, oui, représentative, non, si on vous suit ? Donc, les véritables commanditaires, c'est la grande bourgeoisie, c'est ceux qui possèdent les capitaux, c'est la classe capitaliste, en réalité, qui vont commander la politique qui sera mise en œuvre demain par le futur président de la République. Mais les électeurs et les électrices peuvent voter pour vous, Nathalie Arthaud ? Ils peuvent, oui, ils peuvent bien sûr voter pour moi, mais comme vous le savez, je défends... Si vous êtes élue, vous ne pourrez pas changer les choses ? Mais moi, je défends des idées révolutionnaires. Je pense que cette société capitaliste, il faut la changer. Et je pense que, oui, ces idées, bien sûr qu'elles sont à contre-courant, tant qu'il n'y a pas cet élan, cette ébullition sociale, cette colère qui se manifeste, où le monde du travail peut prendre conscience de sa force et de sa capacité à changer les choses. Voilà. Mais j'invite dans cette élection tous ceux qui sont convaincus que cette société capitaliste doit être changée, doit être renversée, parce qu'elle nous plonge non seulement dans la misère et dans les inégalités, mais elle nous condamne à la crise climatique et maintenant aux guerres. Donc cette société, elle doit être renversée et j'invite tous ceux qui le pensent et bien justement à le dire, à l'exprimer. C'est important de le dire, y compris dans l'élection, parce que ça montre qu'il y a un camp, un camp qui a cette perspective-là, un courant qui vise ce changement et qui a cette perspective de construire une toute autre société. Nathalie Arthaud, vous ferez votre zénith, vous aussi, dimanche, 15h, avec un message d'Arlette Laguillet. Vous voulez faire entendre là-bas le camp des travailleurs. Or, en 2017, 37% des ouvriers ont choisi Marine Le Pen dans l'urne. Pourquoi Lutte Ouvrière n'est pas le premier parti ouvrier de France aujourd'hui ? Je pense que beaucoup plus se sont abstenus même, vous voyez, parce qu'on est dans... 37% de ceux qui ont voté. Voilà, on est dans une situation où le monde du travail, les femmes et les hommes des classes populaires, les plus exploitées aussi, sont écœurés, écœurés, par ce cirque politique, parce qu'on leur a tant promis. On leur a expliqué qu'il fallait voter comme ça et qu'enfin, ils allaient être protégés, ils allaient être sauvés de la galère, etc. Et ça, ils se sont rendus compte que ce n'était pas vrai et qu'ils se retrouvaient tout seuls avec leurs problèmes. Donc, c'est ce qui explique que l'électorat ouvrier qui votait pour le Parti communiste ou pour le Parti socialiste, fut un temps... Ça n'a jamais été Lutte Ouvrière. Encore une fois, on a un courant communiste révolutionnaire qui est minoritaire depuis fort longtemps. Mais cet électorat qui votait pour la gauche, eh bien, a disparu. A disparu parce qu'il a été écœuré précisément par cette gauche au pouvoir. Et pourquoi vous dites que ces travailleurs qui votent Le Pen se trompent ? Pourquoi vous dites qu'ils se trompent ? Écœuré et déboussolé, en effet. Déboussolé au point de voter pour une candidate mais qui a toujours défendu l'ordre social, qui a toujours défendu la propriété privée capitaliste. Écoutez, Marine Le Pen, par exemple, elle est absolument pour les brevets sur les vaccins. Vous voyez, la propriété privée capitaliste, l'exploitation, ça ne la dérange pas. Et sa politique, elle consiste en quoi ? À diviser le monde du travail, à dresser des travailleurs contre les autres en stigmatisant et en accusant systématiquement qui ? Les travailleurs immigrés. Et pourtant, vous voterez blanc comme en 2017 ? S'il y avait un duel Macron-Le Pen, vous voteriez blanc encore cette année ? Moi, je pense qu'on ne peut pas compter sur Emmanuel Macron pour faire rempart à l'extrême droite. Écoutez, ça serait ridicule d'affirmer une chose comme cela. Parce qu'Emmanuel Macron n'a cessé de la faire monter, l'extrême droite. Il s'était pourtant engagé au Louvre le 7 mai 2017 à faire baisser l'extrême droite pendant son quinquennat. Vous voyez, à cette élection, on n'a pas un candidat d'extrême droite revendiqué. On en a deux. Enfin, quand je dis deux, je suis gentille parce qu'on pourrait peut-être allonger la liste. Mais voilà, regardez où on en est. Et ça, pourquoi ? Parce qu'y compris Emmanuel Macron, quand il mène une chasse aux migrants, quand il fait sa loi séparatiste... Contre le séparatisme. Contre le séparatisme. Qui accuse qui ? Les musulmans. Et bien, quand il fait sa politique, bleu, blanc, rouge, etc., bien sûr qu'il donne du gras à moudre à l'extrême droite. Donc, il l'a fait monter, l'extrême droite. Y compris avec sa politique, d'ailleurs, anti-ouvrière, qui plonge beaucoup de femmes et d'hommes dans la détresse absolue. Ce n'est pas une loi anti-musulman, c'est une loi contre les dérives islamistes. Attention. Oui, oui, oui. Nathalie Artaud, on en revient à l'actualité internationale. Si vous êtes élue dans trois semaines, quelle est la première chose que vous demanderez à Vladimir Poutine ? Écoutez, on ne va pas faire de la politique fiction. C'est une évidence que je ne peux pas être élue sans tout un bouillonnement social, sans une vague de grève, une montée des mobilisations massives. C'est ça, la réalité. Oui, mais la relation à Poutine. Mais vous savez, mais quoi la relation à Poutine ? Poutine, je le dénonce. C'est un dictateur qui mène une guerre monstrueuse et qui est prêt, en effet, à infliger des souffrances, mais incroyables. Voilà, terrifiante. Terrifiante. Bon, mais clairement, dans ce conflit, je dis que les responsabilités, elles sont aussi du côté du camp impérialiste, du côté de l'OTAN, du côté de Biden. et que c'est une rivalité. C'est un ordre social qui défend, en effet, où, finalement, on met la planète entière en coupe réglée parce qu'on est une puissance. Parce qu'on est une puissance. Et ça, je peux vous dire que, voilà, moi, je tiens absolument à dire à ceux qui nous écoutent, on doit quand même commencer par balayer devant notre porte et réaliser les responsabilités de ceux qui dirigent, qui nous dirigent, qui dirigent. La France ne bombarde pas des civils dans des villes assiégées. Non, mais la France, elle a bombardé il n'y a pas bien longtemps au Mali et elle a bombardé, eh bien, des citoyens lambda, voilà, au Mali. Alors, c'est ce qu'on appelle une bavure. En faisant une guerre. C'est ce qu'on appelle une bavure. En faisant une guerre contre le terrorisme islamiste au Sahel. Oui, mais vous savez, toujours ces guerres. Toujours ces guerres. C'est vrai pour la guerre en Irak. C'est vrai pour l'intervention en Afghanistan. C'est vrai pour l'intervention au Mali. C'est vrai. Ça a toujours été au nom des droits des peuples pour ramener la paix, pour aller sauver les femmes des talibans, par exemple. Mais ça, c'est ce qui est mis en avant. Et le résultat, quel est-il le résultat ? Le résultat, c'est que ça résout zéro problème parce qu'en réalité, leur préoccupation, c'est de préserver leur sphère d'influence, de préserver leurs intérêts. Ils n'y vont pas pour faire le... Ce ne sont pas... Le camp impérialiste, les grandes puissances impérialistes, que ce soit les États-Unis et la France, ne sont pas les bienfaiteurs de l'humanité. Pouvez-vous me dire où et quand leurs interventions ont amené la prospérité, ont été soucieuses de développer... En Afrique, quelles sont les infrastructures, quels sont les progrès en termes de santé, en termes de transports qui ont été apportés à la population, dites-moi, en Afghanistan ? Donc, non, non, il faut bien réaliser qu'il y a des arrières-pensées derrière tout ça et qu'il y a une rivalité depuis fort longtemps entre l'impérialiste et Poutine. Nathalie Arthaud, il faut qu'on avance, il y a plein de sujets ce matin. On doit être conscient de tout ça. Cette guerre a des conséquences sur l'énergie, sur le prix de l'énergie. Ça contribue à la poussée de l'inflation. 4,5% de hausse en France sur un an. C'est le plus fort depuis les années 80. Le gouvernement a engagé 30 milliards d'euros pour limiter cette hausse des prix avec une remise à partir d'aujourd'hui, 1er avril, 18 centimes à la pompe par litre. Est-ce que vous approuvez cette mesure, ces 18 centimes ? Moi, je pense que pour tous ceux qui calculent le moindre centime, ça va être un soulagement. Mais un soulagement éphémère, c'est ça le problème. Et moi, là où je ne suis pas du tout, où je conteste, je dénonce la politique du gouvernement, c'est qu'une des mesures, comment dire, vitales, urgentes qu'il faudrait faire, c'est mettre son nez dans les agissements de ces spéculateurs. Parce que vous dites, c'est la guerre. Mais d'abord, le prix de l'essence flambait bien avant le déclenchement des hostilités de cette guerre en Ukraine. Et puis, aujourd'hui, à quel prix a été acheté le baril de pétrole qu'on est en train de vendre à la pompe ? Mais c'est cette transparence-là qu'il faudrait faire. Parce qu'aujourd'hui, le pétrole coule toujours, le gaz coule toujours. Ce sont les spéculateurs. Vous voulez dire que c'est dû à la spéculation et pas à la guerre ? C'est de la spéculation. Oui, c'est de la spéculation. Et on devrait faire la transparence. Et moi, je pense que là, on entre dans une période grave de guerre, en effet. De guerre, on sait où elle a démarré. On ne sait pas où elle va se terminer. Et on sait qu'il va y avoir des conséquences terribles, terribles sur les peuples. Il y a déjà de la spéculation sur le blé, etc. Une mesure urgente et vitale, ce serait d'empêcher ces spéculateurs de guerre, d'empêcher ces profiteurs de guerre, de profiter de la situation et de nous infliger toutes ces souffrances. Sur la question du pouvoir d'achat, vous proposez l'indexation automatique des salaires sur l'inflation. Est-ce que vous ne craignez pas que ça mette en difficulté encore plus certaines entreprises qui le sont déjà ? Comment est-ce qu'elles vont faire pour suivre Nathalie Arthaud ? Mais ça met en difficulté des millions de femmes et d'hommes qui travaillent, qui travaillent dur. Ça met en difficulté des millions de retraités qui ont passé leur vie au boulot et qui en sont à quoi aujourd'hui ? Si les entreprises ferment, ils seront encore plus en difficulté. Mais comment ça qu'une entreprise ferme ? Mais d'où vous avez vu que les entreprises étaient en difficulté et fermées ? Vous avez bien entendu le gouvernement. Il est très fier de son bilan en matière économique. Écoutez, les profits ont explosé. C'est la croissance. C'est des dividendes à tout va. Voilà, les cours boursiers en folie. Nathalie Arthaud, vous êtes prof d'économie. Il n'y a pas que les grandes entreprises, Nathalie Arthaud. Non, il n'y a pas que les grandes entreprises. Mais à partir du moment où ceux qui font l'économie sont en train de prospérer ou envoient ces milliards accumulés. Écoutez, est-ce que quelqu'un dit ? On peut vous poser une question quand même ? Il a dit que les grandes fortunes avaient été passées de 200 à 800 milliards. Vous savez que Bernard Arnault, il encaisse deux SMIC à la minute. De l'argent, il y en a dans cette société et en particulier dans les grandes entreprises. Madame Arthaud, vous êtes prof d'économie au lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Vous avez déjà entendu parler de spirale inflationniste. Depuis Jacques Delors, 1983, je crois, on ne fait plus d'indexation des salaires sur l'inflation. Pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison ? Pour une mauvaise raison. C'est pour appauvrir précisément tous ceux qui n'ont que leur salaire et leur pension de retraite pour vivre. Parce que vous voyez, même y compris les petites entreprises, elles ont ce pouvoir-là de répercuter sur leur prix, l'augmentation de leur charge. Mais les salariés, ils ne l'ont pas. Alors moi, quand j'entends dire que c'est les augmentations de salaires qui pourraient provoquer l'inflation, je peux vous dire que ça me met assez en colère parce que les salaires, ils sont bloqués. C'est un SMIC à 2 000 euros chez vous. 2 000 euros, c'est plus fort. 2 000 euros, c'est au-dessus du salaire médian que vous proposez. L'inflation, elle est déjà là. Elle est déjà là. Et l'inflation, elle n'est pas provoquée donc par les augmentations de salaires. Elle est provoquée par ses spéculateurs et par effectivement tout l'argent qu'a déversé l'État dans les caisses du grand patronat. L'inflation, elle est là. Alors quand j'entends dire qu'il ne faut surtout pas que les salariés revendiquent des augmentations de salaires ou qu'on cherche à augmenter le SMIC parce que ça aggraverait la situation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, quand les profits augmentent, quand les dividendes augmentent, là, il n'y a pas de problème. Ça, ça ne crée pas de l'inflation. Ça, c'est normal. Mais quand les travailleurs revendiquent de sauver leur peau et leur pouvoir d'achat, ça, c'est mal. Ça, c'est dangereux pour l'économie. Alors voilà, c'est tout comme ça. Alors moi, je dis non, non. On ne doit pas accepter de s'appauvrir. Donc il faut l'indexation automatique, en effet, des retraites, des pensions, des salaires sur les prix. L'indexation automatique pour qu'on ne s'appauvrisse pas. Nathalie Arthaud, dans votre programme, il y a une critique assez dure des taxes qui sont en place, notamment la taxe carbone pour protéger l'environnement. J'en viens justement à la lutte contre le réchauffement climatique dans cette campagne et dans votre programme, l'association The Shifters de Jean-Marc Jancovici a évalué les mesures des différents candidats au regard des engagements sur la question climatique et cette association estime que vous avez trop peu de mesures pour tenir les objectifs climatiques de la France. Est-ce que c'est pour vous une priorité de lutter contre le réchauffement climatique et si oui, comment ? Non, je pense que je suis surtout trop radicale pour eux. C'est ça le problème. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que voilà, moi je pense avoir le programme le plus conséquent en matière écologique. Pourquoi ? Parce que je suis précisément pour demander des comptes aux plus grands pollueurs, à ceux qui saccagent la planète, à ceux qui prennent des décisions mais contraires, contraires à l'environnement, à toutes ces multinationales qui ont une ligne de conduite. C'est je fais mon fric et après moi le déluge. Est-ce que vous avez vu qu'au Texas, vous avez une usine à bitcoin qui a été créée pour fabriquer les crypto-monnaies. Cette usine-là qui va donc fabriquer, en fait c'est un centre où il y a des serveurs informatiques. Cette usine-là, elle est donc destinée à faire circuler des crypto-monnaies. Vous pouvez me dire ce que ça apporte à la société ? Ce que ça apporte à tout un chacun ? Enfin moi, j'en joue personnellement. Quel rapport avec le climat et la pollution ? Ce que je veux dire par là, c'est que cette usine, elle consomme l'énergie d'un demi-réacteur nucléaire. Alors c'est comme ça le capitalisme. C'est des décisions. Il y a du fric à faire là-dedans. On y va et on fait tout et n'importe quoi. Il y a un autre communiste dans cette campagne. Je fais mon fric et après moi, le déluge. Moi, je suis pour arrêter ça. Il y a un autre communiste dans la campagne, Madame Arthaud. Je suis pour qu'on ne les laisse pas faire. Voilà. Et je peux vous dire que ça, ça, ça sera effectivement très conséquent. Concrète, concrète, concrète. Fabien Roussel est communiste. Autre communiste comme vous, lui veut 6 réacteurs EPR au minimum, 6 nouveaux réacteurs. Vous, vous proposez quoi ? Moi, je suis pour planifier l'économie, pour planifier effectivement l'économie. Et pour planifier l'économie, il faut qu'on tienne bien en main ces multinationales. Il faut qu'on recense les besoins. Donc, il faut répondre aux besoins en termes d'énergie. Voilà. Et donc, il faut d'abord qu'on les mesure, qu'on les mesure, que ça soit soumis démocratiquement à tous. Parce que vous voyez, moi, je suis pour la démocratie, justement. Donc, vous n'avez pas de plan préétabli, en fait. Non, je n'ai pas de plan préétabli. Non, justement, parce que moi, je suis pour qu'on fasse les choses dans l'ordre. Pourquoi c'est un référendum, par exemple, Nathalie Arthaud ? On doit faire les choses dans l'ordre. Moi, je pense que cette société, avec les lois du marché, où finalement, les gros font tout et n'importe quoi, elle marche sur la tête. Je pense qu'il faudrait faire tout à l'envers. C'est-à-dire, on recense les besoins, on dit ce dont on a besoin en termes d'énergie et on regarde les moyens pour effectivement répondre à ces besoins. Donc, vous ne savez pas s'il faut 100% de nucléaire, un mix entre le nucléaire et le renouvelable, beaucoup plus de renouvelables, garder du charbon, du gaz. Vous n'avez pas d'avis sur cette question-là ? Mon avis, c'est qu'il faut qu'on retire tous les intérêts privés, toute la recherche de profit qui se fait dans le secteur de l'unique nucléaire. Mais EDF, c'est public. EDF est une entreprise publique. De l'énergie, je pense qu'il faudrait bien sûr que tout ça soit public, soit collectivisé et que ces choix en matière énergétique, on les soumette à la population parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas d'énergie miracle. Je ne suis pas une spécialiste, moi, ni du nucléaire, ni de l'énergie. Mais je pense qu'il n'y a pas d'énergie miracle, mais que tout ça, il faut le soumettre justement à la population. Eh bien, précisément, parole aux citoyens et aux auditeurs de France Inter à 8h37. Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière dans cette campagne présidentielle 2022 et notre invité ce matin, François, nous appelle de Haute-Saône. Bonjour François. Bonjour France Inter, bonjour Madame Arthaud. Bonjour. Voilà, j'ai 65 ans depuis les années 80, 81. J'ai voté, d'ailleurs comme vous, j'ai cru entendre Marché-Mitterrand dans les années 81 et à cette époque, la gauche était mise à mal par la notion de dictature du prolésariat. Alors, je voudrais savoir ce qui est devenue cette notion aujourd'hui pour vous et nul doute de toute façon que je voterai à gauche en 2022. Donc voilà, c'était ma question. Nathalie Arthaud vous répond, merci François. Moi, je pense que c'est une formule qui est encore très inspirante parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est la dictature de la grande bourgeoisie, voilà, c'est la dictature de quelques-uns. J'ai pris les unes du Texas pour dire quoi ? Pour dire que voilà, finalement, c'est des grands groupes, c'est une classe capitaliste qui décide en fonction de son fric, en fonction de ses petits calculs et regardez, y compris, ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe, vous savez, on n'a jamais autant parlé de la planification écologique, c'est vrai, mais qu'est-ce qui est en train d'être planifié aujourd'hui ? Le réarmement. Tous les pays sont en train de se réarmer jusqu'aux dents et y compris les plus écologistes, ils sont devenus verts, mais verts qu'à qui maintenant ? Verts qu'à qui ? C'est-à-dire que c'est le militarisme à tout va. Mais c'est ça où nous conduit cette société, c'est-à-dire que c'est une fuite en avant en permanence où il y a des intérêts qu'il faut défendre, Yannick Jadot est militariste selon vous ? Écoutez, il évate en guerre, il évate en guerre. Quand même, fut en temps, dans les années 80, les écologistes, ils étaient au moins anti-militaristes, non ? Bon, Avec vous, on ferme les usines d'armement ? Avec vous, on ferme les usines d'armement en France ? Avec moi, avec moi. Donc, casse sociale aussi ? Non, mais je vous pose la question. Avec moi. S'il y a une, effectivement, s'il y a cette transformation que j'appelle de mes voeux, une révolution des gouvernements, des travailleurs qui naîtraient dans les différents pays, parce que moi, je pense que ça serait contagieux, eh bien, oui, il y aurait une toute autre société où on verrait non pas des pays s'affronter, non pas des pays en rivalité, mais des pays coopérés, coopérés, voilà. Donc, bah oui, moi, je pense que ces engins de mort, on les foutrait à la poubelle de l'histoire, bien sûr. Autre question de Célim. Bonjour Célim. Bonjour. D'où nous appelez-vous ? de Boulogne. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour Madame Arceau. Bonjour. Vous avez dit, votre objectif, il n'est pas de gâner cette élection, mais de porter vos idées. Dans un système parlementaire, j'aurais compris votre démarche, peut-être même l'aurais justifié, mais là, nous sommes dans un système présidentiel. On peut le regretter, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, ma question est la suivante. Je les vois que vous captez, empêche la gauche d'être au second tour. Et ça, ça ne desservira pas vos idées. Merci Célim pour cette question. J'ajoute celle de Beufa sur franceinter.fr. Pourriez-vous vous retirer et appeler à voter pour l'Union populaire représentée par Jean-Luc Mélenchon ? Nathalie Arthaud. Non, non, parce que même si, dans un certain nombre de dénonciations, ce que Jean-Luc Mélenchon dit, je pourrais le dire. Mais clairement, moi, je pense que là, il faut absolument défendre cette perspective que la société capitaliste elle ne peut pas tourner rond. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle nous mène à quoi ? À les inégalités incroyables. C'est l'exploitation. Et maintenant, c'est les guerres. Et maintenant, c'est les guerres. Et l'avenir qu'on voit demain, c'est encore plus de guerres. La question Célim, c'est le système représentatif. Oui, mais justement. Justement. C'est la présidentielle, mais vous ne voulez pas être présidente. Non, mais je pense qu'il faut avoir cette conscience que cette société, elle nous mène à la catastrophe, qu'elle nous mène de crise en crise. Et que la perspective, ce n'est pas seulement de changer la façade, ce n'est pas seulement de changer les institutions ou quoi, mais c'est de changer la base même de cette société qui est basée sur la propriété privée, sur le marché, sur cette recherche du profit, sur cet aveuglement qui est commandé par la bourse, par les spéculateurs, etc. C'est cette nécessité-là et ça, on peut le dire dans l'urne. Ah, on peut, dans les urnes, on peut s'exprimer et on peut affirmer qu'il y a un courant qui défend cette perspective-là. Nous ne sommes pas condamnés à la société capitaliste, on peut la changer. Autre question, celle de Dominique qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Je voulais demander à Nathalie Arthaud de me donner le terme qu'elle entend par travailleur parce que travailleur, c'est celui qui travaille. Et en fait, elle, j'ai l'impression qu'elle fait une hiérarchie dans les travailleurs. Moi, je suis cadre, je travaille, mon mari est prof, il travaille, les ouvriers travaillent et vous qui l'interviewez, vous êtes journaliste et vous travaillez aussi en fait. Absolument. Donc là, qu'est-ce qu'elle entend par un travailleur ? Dans quelle mesure est-ce qu'elle hiérarchise les travailleurs ? Voilà, c'était ma question. Parce que je n'ai qu'une classe de travailleur quand elle dit travailleur. Merci. Merci Dominique. Un chef d'entreprise, un patron de travail aussi d'ailleurs. Merci beaucoup, mais je suis moi-même enseignante, mais je me sens travailleuse. Donc non, pour moi, c'est le monde du travail. D'ailleurs, je fais campagne au nom du camp des travailleurs, c'est-à-dire en effet tous ceux qui doivent gagner leur vie et qui sont dépendants, dépendants d'un patron, d'un employeur. Le patron, ça ne travaille pas ? Évidemment. Madame Arthaud, le patron, ça ne travaille pas ? Est-ce que je peux ? Je viendrai à votre question, mais je tiens aussi à dire que c'est tous ceux qui galèrent entre petits boulots, période de chômage, c'est tous ceux qui sont condamnés d'ailleurs au chômage, c'est tous ceux qui sont en invalidité. Ce sont les retraités pour moi, ce sont les jeunes des classes populaires qui, pour faire leurs études, qui doivent aussi travailler. Donc c'est l'ensemble du monde du travail. C'est tous ceux qui vivent en effet de leur travail qui n'exploitent personne. Donc je ne fais pas d'hierarchie et j'espère que tous ceux qui réalisent que justement les difficultés du quotidien à vivre aujourd'hui, qui sont confrontés à ça, réaliseront qu'ils font partie d'un seul et même camp. Voilà, alors en effet, les patrons, je les mets... Non, ceux qui vivent du travail des autres... Ils ne travaillent pas ? Alors, ceux qui vivent du travail... Mais il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, figurez-vous. Beaucoup qui ne font rien de... Il y en a aussi beaucoup qui travaillent et il y en a beaucoup de petits patrons qui travaillent et je pense qu'ils sont bien plus dans le camp des travailleurs que dans le camp de la classe capitaliste qui est purement parasite. Question de Mehdi qui nous appelle de Paris. Bonjour Mehdi. Oui, bonjour Nathalie Arthaud et cette belle équipe de France Inter. Je n'arrive pas à entendre le projet féministe Égalité femmes-hommes, lutte contre les violences faites aux femmes, le milliard demandé par les associations, l'équipe suraccusive, mais il me semblait qu'avant on disait beaucoup travailleurs, travailleuses. On vous perd un peu Mehdi, mais on a compris la question. Nathalie Arthaud vous répond. Merci pour cette question Mehdi. Je confirme, oui, je commence toujours par travailleuse, travailleur. Et oui, bien sûr que je soutiens cette idée que l'État devrait faire plus et que le milliard je soutiens à fond. Bien sûr, et nous, vous savez, ça a toujours été notre combat. pourquoi on a choisi des porte-parole femmes précisément pour faire cette démonstration que les femmes, elles pouvaient avoir les mêmes responsabilités. Nathalie Arthaud, vous avez osé le féminisme qui a fait un classement de tous les programmes, de tous les candidats en matière justement de lutte féministe. Vous êtes parmi les derniers avec Marine Le Pen, Éric Zemmour, presque classés chez les misogynes. Pourquoi alors ? Ça m'a fait beaucoup rire. Alors pourquoi ? Beaucoup rire, parce que quand on calcule, quand on mesure le féminisme à la tonne de promesses électorales, c'est que vraiment, vraiment, on est tombé bien bas. Ils ont cherché les mesures contre les violences sexistes et sexuelles, ils n'ont pas trouvé. Mais les mesures contre les violences sexistes, écoutez, nous défendons toutes les mesures que peuvent mettre en avant les associations. Mais vous voyez, y compris cet objectif que nous portons, de dire que le SMIC devrait être à 2000 euros, je peux vous dire que c'est une mesure pour les femmes. Pour les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes, ce sont les premières qui sont au SMIC, qui sont les plus exploitées. Et je peux vous dire que 2000 euros pour deux SMIC, ça changerait la vie de millions de femmes. Ça les aiderait à être sous la dépendance d'un mari, ça serait un facteur d'émancipation qui serait fantastique. Donc je peux vous dire que notre programme, bien sûr qu'il est pour les femmes. Dernière question, Nathalie Arthaud, plus personnelle. Vous habitez, vous enseignez en Seine-Saint-Denis, Yael l'a rappelé. Est-ce que vous pensez qu'un garçon comme Kylian Mbappé, originaire de Bondi, est aujourd'hui un exemple pour notre jeunesse ? Je pense qu'il fait partie de l'espèce de mystique dans cette société où on dit ben voilà, on peut y arriver. Oui, il y en a un qui peut tirer le bon numéro au loto. Ça, c'est vrai. C'est un travailleur ? C'est un travailleur aussi. C'est un travailleur du ballon, j'ai envie de dire. Mais au moins, lui, voilà, il fait quand même quelque chose. Mais donc, attention, attention, tous ces exemples-là, si c'est pour dire que tout le monde a sa chance dans cette société, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas vrai. Pour un Mbappé, combien de millions de jeunes des quartiers populaires sont condamnés à la marginalisation, à la pauvreté, à l'exploitation ? C'est ça qu'il faut changer, cette société-là. Merci à vous, Nathalie Arthaud, invitée du Grand Entretien ce matin, des grands entretiens présidentiels qui se poursuivent demain et dimanche à 8h20 avec Karine Bécard, Éric Delvaux et vos appels, évidemment, sur France Inter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada